Alors aujourd'hui, le défi de l'industrie agroalimentaire, c'est bien sûr l'approvisionnement en matières premières. C'est le défi en Tunisie, mais c'est le défi aussi ailleurs, où il y a une forte pression, où le choc sur l'augmentation des prix des matières premières n'a jamais été aussi important. Et donc, depuis les années 70, il y a une tension sur les marchés. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir s'approvisionner tout court. Les prix sont en hausse. On n'a plus vraiment une marge de manœuvre de négociation. Et donc, c'est ça l'enjeu majeur. L'autosuffisance alimentaire, c'est un objectif. Il faut qu'on travaille de façon très sérieuse dessus. Maintenant, pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit assuré à 100%. Et c'est un enjeu, au niveau de l'économie mondiale, c'est un gros souci actuellement. À mon avis, la subvention que l'on donne aujourd'hui au consommateur final doit être allouée différemment. Et elle doit être ciblée sur les populations qui en ont le plus besoin. Et l'autre partie, à mon avis, doit être orientée plus sur l'agriculteur. Aujourd'hui, l'agriculteur subit beaucoup de pression. La Russie est le premier producteur mondial d'engrais. Donc, les prix, suite à la guerre, ont beaucoup augmenté. On le voit aujourd'hui, l'alpha, 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 l'atbacha, ça devient difficile pour les éleveurs. Ils vendent à perte le lait. Tout a flambé. Donc, finalement, aujourd'hui, l'agriculteur qui est le maillon faible de la chaîne de valeur, il doit être soutenu. Il ne peut plus continuer à vendre à perte. Sinon, elle va arrêter de produire. On aura un réel problème d'autosuffisance alimentaire. Il faut vraiment penser de façon très sérieuse à comment structurer, avoir une démarche structurée pour aider tous les agriculteurs afin que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi pas dans les céréales ? Dans le blé dur, on est proche. L'étendre, on est un peu loin. Dans le sucre, on produit 15% de nos besoins. L'Algérie produit presque 50% de ses besoins. Donc, investir dans le raffinage et dans l'extraction du sucre, c'est aussi important. Maintenir la filière lait, sauver la filière lait, c'est bien sûr quelque chose de très important. Celui qui vend à perte, il va arrêter de produire. Il ne sera pas motivé. On dit que les éleveurs sont en train de vendre. Beaucoup ont vendu les vaches en Algérie parce que les Algériens touchent une subvention pour chaque vache. Donc, on est obligé de s'adapter. Par exemple, par rapport au sucre. On a des périodes où le sucre, il y avait une pénurie de sucre. Donc, on propose des innovations à nos clients. Des produits moins sucrés pour diminuer la consommation de sucre. Et il y a la résilience, finalement. La résilience, c'est de pouvoir essayer avec l'existant de trouver des solutions. Aller vers des produits moins sucrés. Essayer d'avoir un sourcing, à se battre pour avoir du sucre aussi. On est obligé de trouver des solutions, que ce soit pour le sucre, pour l'emballage, on utilise beaucoup de bêbes. Une partie qu'on achète en Tunisie, une partie qu'on importe. Ce sont des produits spécifiques. Aujourd'hui, on développe le fournisseur local qui est excellent. Et on va prendre tous nos emballages en Tunisie.